Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes semis de persil. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors, pour mes semis de persil, aujourd'hui, je vais utiliser un muticellule 128, mais on peut utiliser des formats beaucoup plus petits. Il y a des formats 12 qu'on peut utiliser aussi, des formats 9. Donc, vous y allez avec la quantité que vous avez besoin. Avant de commencer, la préparation de son terreau, c'est vraiment un élément qui est essentiel, qui est vraiment super important. On essaie d'enlever le plus possible les grosses mottes, les morceaux de bois, si on en trouve, pour rendre notre terreau le plus meuble possible. Musique C'est toujours la même procédure pour n'importe quelle muticellule. Donc, on va venir le remplir. On essaie d'en mettre égal partout. On fait juste enlever le surplus. Pour les profondeurs, c'est toujours important de toujours se référer à l'endos du sachet du semencier qu'on s'est procuré parce que tout dépendamment de la variété que vous allez choisir, la profondeur, elle peut varier aussi. Donc, toutes les informations, vous devriez les retrouver à l'endos du sachet de votre semencier. Maintenant, quand vous en avez beaucoup à faire, on peut se faire des petits gabarits. Moi, j'en ai fait un pour tous les formats de muticellule que j'utilise ici. Donc, celui-ci, c'est un 128. Je vais venir le déposer pour faire des petits trous. Musique Donc, maintenant, pour les semis de percy, elles sont très, très, très petites. Donc, pour un peu plus de précision, je vais utiliser mon sémoire que je vais placer au trou numéro 3. Donc, il y a des grosseurs de trous sur le dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre environ de 3 à 4 semis par muticellule. Musique Pour recouvrir nos semis, c'est très facile. Maintenant qu'on a fait une petite cavité, ça nous évite de perdre nos semis quand on va les remplir. Donc, on peut mettre du terreau en surface ou il y a toujours l'option aussi d'utiliser un tamis et de tamiser son terreau. Si on a un terreau qui est très, très, très grossier, on retrouve beaucoup, beaucoup de gros morceaux de bois et autres. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant, c'est important de toujours bien identifier ses contenants. Comme d'habitude, si on en a beaucoup, c'est toujours plus facile de savoir où sont nos légumes. Toujours la même technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes contenants et je vais le mettre dans un plateau. Je vais mettre de l'eau dedans, donc je vais arroser par capillarité. Il y a toujours l'option aussi d'arroser avec un vaporisateur. C'est toujours la même chose. Toujours s'assurer de bien arroser parce que ça a tendance à arroser seulement qu'en surface. Il faut vraiment bien arroser. Maintenant, le temps de germination pour notre persil, c'est quand même assez long. Ça peut prendre de 14 à 21 jours, donc il faut être patient. On va les mettre à une température de 20 degrés. Donc oui, on peut les mettre sur le bord de la fenêtre. On peut les laisser n'importe où, dans une pièce, à cette température-là. Maintenant, on va commencer nos semis à l'intérieur environ de 4 à 6 semaines avant notre dernier gel. Donc si vous n'avez pas cette information-là, je vais vous mettre des liens plus bas. Vous pouvez aussi trouver cette information-là, savoir quand est-ce votre dernier gel pour déterminer quand est-ce que commencez vos semis. J'espère que je vous ai donné toutes les informations pour bien réussir vos semis de persil. Si vous avez des questions, on me les pose plus bas, ça me fait un plaisir d'y répondre. On n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce, on partage sur les réseaux sociaux et on se retrouve dans une prochaine. Merci, bonne fin de journée! Sous-titrage Société Radio-Canada